Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse, choses promises, choses dues. Je vous avais dit la fois dernière qu'on allait se retrouver souvent par la grâce du Seigneur, et j'allais apporter quelque chose au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire, et le Seigneur nous révèle beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, sans plus tarder, nous allons prendre nos bibles, nous allons lire deux versets, et ça va nous faire du bien. Nous allons prendre Matthieu 8, le verset 26, parce que nous n'avons pas assez de temps, nous allons prendre Matthieu 8, le verset 24. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête, que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Alors, il se léva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Alléluia, il eut un grand calme. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Vous pouvez continuer la lecture, vous pouvez commencer du verset 23 au verset 27. Alléluia, voilà, mais je voudrais que ça aille un peu plus vite, parce que sinon la vidéo sera un peu longue. Voilà, donc j'ai pris quelques versets seulement. J'ai pris que trois versets. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, le Seigneur m'a révélé encore des choses au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est comme si on était à Bidjan, toujours à Bidjan, et on était dehors. Et il a commencé à souffler du vent. Un vent violent, très violent. D'ailleurs, d'ailleurs, un grand vent qui emportait des maisons, qui emportait des arbres et des hommes, des personnes. Et tout se volatisait autour de nous. Parce que la bien-aimée et moi, nous nous sommes attrapés les mains et nous avons commencé à prier. Et je voyais ce grand vent-là, cette grande tempête qui ramassait tout le monde, qui partait. Et les gens partaient. Les gens mouraient. C'était un grand vent. Alléluia. Un grand vent qui emportait les gens. Mais, vous allez voir, écoutez-moi bien. J'ai vu un terrain de football où les enfants jouaient sur ce terrain. C'est comme si de rien n'était. Et nous nous sommes approchés. Et je vois ces enfants, ils avaient des cornes. Des cornes comme les animaux. Ils avaient des cornes. Et puis, ils ont commencé à rire. J'étais dépassé par le comportement des enfants. Parce que je voyais tout se volatiser autour de nous. Et ces enfants-là étaient là. Ils n'étaient pas concernés. Ils avaient des dents. Des dents. Avant, on regardait un film à la télévision ivoirienne. On appelait Dracula ou je ne sais pas moi. Des dents longues. Et ils ont commencé à rire. Et puis, le Seigneur va me parler. Le Seigneur va me dire. Ces enfants que tu vois là. Ce sont les enfants du mal. Ce sont des enfants de ceux qui sont à la tête de la côte d'ivoire. Ce sont eux qui vont relayer ceux qui sont là actuellement. Alléluia. C'est le Seigneur qui me l'a dit. Ils n'étaient pas concernés. Par ce qui se passait autour de nous. Maintenant, le vent va cesser. On était toujours là. Le vent va cesser. Maintenant, il va y avoir un autre grand vent encore. Un autre grand vent qui va venir maintenant. Qui va ramasser. Et les enfants-là. Et tous ceux qui sont là. Parce qu'il y avait des papas aussi qui avaient des cornes. Qui avaient des longues dents. Ce grand vent va les ramasser. Va ramasser tout ce qui était des maisons. Des maisons. Les maisons qui étaient passées. La première. Le premier vent n'a pas pré-toutes les maisons. Maintenant, le deuxième vent va ramasser toutes les autres maisons la poignée. Et la Côte d'Ivoire va être comme un pays inhabité. Un pays où... Un pays genre 1950-1960 avant l'indépendance. C'était horrible. C'était horrible. Le grand vent qui est venu. Le dernier grand vent a balé tout le monde. A balé tout le monde. Et ces enfants-là, je ne les ai plus vus. Et il y avait la paix en Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi j'ai pris ces trois versets? Parce qu'il y a tempête en Côte d'Ivoire. Il y a la tempête en Côte d'Ivoire. Mais je me pose la question. Où se trouvent les Ivoiriens? Où se trouvent les chrétiens? Fléchissons les genoux. Il y a cette grande tempête en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont peur. Les Ivoiriens ont peur. Ils ont peur. Ils se cachent. Cette grande tempête va emporter beaucoup de gens. Mais je te demande, frère. De demeurer ferme. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Il faut crier à Jésus. Crie à Jésus. Crie à Jésus. Réveille Jésus. Certainement que Jésus est en train de dormir dans ta barque. Certainement que tu te dis, mais qui viendra nous sauver? Peut-être que tu comptes sur quelqu'un qui viendra te sauver. Mais je vais te dire quelque chose. Ne compte pas sur l'homme. Parce que l'homme est changeant. Ne compte sur personne. Compte sur Dieu. Le Seigneur peut te sauver. Dis au Seigneur. Arrête cette tempête, Seigneur. N'est-ce pas le Seigneur lui-même qui a dit, c'est lui qui établit les autorités? Alors, si tu vois que ça ne va pas dans ton pays, pourquoi tu ne peux pas lui dire? Pourquoi ne pas lui dire? Mais Seigneur, c'est toi qui établis l'autorité, les autorités. Mais voici telle chose, telle chose. Il y a des choses qui ne vont pas. Toi-même, tu le sais très bien. Il y a des démons que les gens ont envoyés sur la Côte d'Ivoire. Il y a des esprits maléfiques. Et les Ivoiriens sont devenus comme des animaux. Mon frère, ma soeur, lève-toi et prie. Nous avons une arme. Qui peut nous sauver. Jésus-Christ lui-même a dit, Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Tu vas laisser tous ces démons-là te mordre. Tu vas laisser tous ces démons-là te détruire. Tu vas laisser tous ces démons-là détruire tes enfants, ton foyer, tes parents. Prions le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Que ce grand vent, que Dieu chante ça en bénédiction pour nous. Alléluia. Alléluia. Ces enfants qui avaient des cornes et des longues dents, si nous ne faisons pas attention, ces enfants vont prendre un jour le pouvoir. Et ils vont tuer tous les Ivoiriens. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Je sais que tu sais de quoi je parle. Il faut prier. Il faut prier. Ne regardons pas aux situations. Ce n'est pas... C'est spirituel. Ce n'est pas Chanel. C'est spirituel. Voici le plan spirituel et prie. Alléluia. Alléluia. Relève ta vision. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et ensemble, nous allons gagner la victoire. Ne compte sur personne. Amen. Compte sur le Seigneur. Compte sur le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Et je vais te dire bonsoir. Donc, à la semaine prochaine. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Notre âme, ce n'est pas les fusils. Mais c'est la parole. C'est la puissance de Dieu. Qui va détruire toutes ces puissances des ténèbres. Dans le nom de Jésus. Amen.